Bonjour Docteur Berg, ça fait maintenant six mois qu'on suit vos conseils pour faire maigrir Snoop et aujourd'hui on aimerait faire le point avec vous. Bonjour Clémence, bien sûr on va faire le point, l'obésité est un véritable fléau. On estime en France qu'un chat sur deux est en surpoids ou obèse. J'arrive. Ok on vous attend. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Très bien, il est où notre gros minou ? Ah non, arrêtez de l'appeler le gros, il est maigri quand même. Oui il est mignon ce petit minou, il est tout petit en fait, t'es tout petit. Eh bien on va aller voir ça. Il est moins gros qu'avant. Oui c'est vrai, il est beaucoup maigre. Alors qu'est-ce qu'un bon poids chez le chat ? Au signe de TNR on a une échelle qui va de 1 à 9. 1 maigre et 9 obèse. Et notre minou il y a quelques mois était à la note... Non il ressemble pas à ça. Si si si, à la note 9. C'est une boule. Mais c'était une boule à cette époque là. Mais ça va beaucoup mieux maintenant et c'est ce qu'on va voir. On va le palper pour s'en rendre compte. Vous mettez vos mains là, sur ses côtes. Le point idéal, quand on passe notre main sans appuyer, on va sentir les côtes avec un tout petit peu de gras dessus. Ensuite, lorsqu'on met notre main sur ses vertèbres, on doit pouvoir les sentir, bien les palper. Ce qu'on doit avoir aussi, c'est lorsqu'on met notre main en dessous, on ne doit pas avoir de poche graisseuse. On a un relâchement musculaire qui existe, qui est souvent lié à la stérilisation, mais on n'a pas de poche graisseuse. Un dernier petit critère qui est intéressant aussi, quand on le regarde d'en haut, c'est le creux au niveau des hanches qui doit se dessiner correctement. Là on voit que notre Snoop, il est arrivé à une note de 7. Donc c'est très bien, il a bien maigri. Qu'est-ce qui fait en fait qu'il est arrivé à cette note de neuf au départ ? Il y a la stérilisation, et puis le passage du canapé à la gamelle, et de la gamelle au canapé. Donc on a tous les éléments réunis pour qu'il devienne obèse. Alors pourquoi c'est grave l'obésité ? Parce que c'est associé à un certain nombre de maladies. Par exemple le diabète, tous les risques urinaires qui sont aggravés, ça c'est typique du chat stérilisé. On a les problèmes de peau qui sont aggravés parce que ça a un petit peu de mal à se retourner pour se lécher. On a aussi comme problème les problèmes de boiterie et l'espérance de vie qui est diminuée. Les chats entre 6 et 12 ans, qui sont en surpoids, ont deux fois plus de risques de mourir qu'un chat au point normal. C'est pour cette raison qu'il fallait agir pour Snoop. Et c'est vrai que ça a très bien marché. On est toujours malheureusement confrontés à un problème niveau alimentation. Il est toujours très demandeur, il est très glouton et il finit ses gamelles très très vite. Alors en fait, ce qu'on a fait jusque là, c'est agir sur l'alimentation. On a choisi des aliments particuliers. Ce qu'on voulait, c'était des protéines en plus grande quantité, très bien digérées, de façon à ce que le chat n'ait pas besoin de manger beaucoup, peu de matière grasse dans l'alimentation et des fibres. Avec une ration déterminée, bien sûr, qu'on a déterminée dès le départ pour obtenir un poids cible. Maintenant, pour agir sur le fait qu'il réclame beaucoup, on va compliquer la prise alimentaire. Alors voilà quelques objets qui vont nous permettre de ralentir la prise alimentaire, de compliquer la prise alimentaire. Donc on va mettre des croquettes qu'on va répartir dans différentes choses. Là-dedans, par exemple, il faut aller les chercher au fond. On peut utiliser aussi d'autres objets comme ça. On va mettre les croquettes réparties, un petit peu là, un petit peu par là, etc. On ne va pas mettre toute la ration en une fois et on va poser le plateau de monsieur qui est servi. Et là, monsieur comprend que ce n'est pas si simple. Vous voyez, avec ses objets, il est obligé de passer de la patte, d'aller gratter, d'aller chercher dans des petits trous, les machins. En fait, il va chasser ses croquettes. Et oui, c'est ça. C'est une petite souris qui va les chercher et donc il n'y a pas de cruauté là-dedans. Le chat, c'est un chasseur. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'il est et c'est très bon pour son mental aussi. Ça lui crée de l'activité. Et on voit qu'ils sont doués, ils savent faire. Oui, ils savent très bien faire. Et le dernier objet que Snoop va adorer, c'est ce distributeur de croquettes. Alors on l'ouvre comme ça et puis on met quelques croquettes dedans. Voilà, super. On ferme. Ça se règle. On va compliquer un petit peu puis on va voir comment ça se passe. Le Snoop est extraordinairement intelligent. Il s'en sert tout de suite. La ration qu'il mangerait d'habitude en 30 secondes prendra 30 minutes peut-être ou un peu plus longtemps même. Mais bien sûr, il y a aussi le jeu à mettre en place pour créer de l'activité. Donc c'est vous qui allez jouer un petit peu avec lui. Alors je vois que vous avez un arbre à chat. Donc ça, c'est une super idée parce que ça va lui permettre d'avoir aussi un petit peu d'activité avec les jeux qui sont là. Mais n'hésitez pas à les faire tourner un petit peu tous les deux, trois jours ou changer de jeu parce que sinon, il va se lasser. D'accord. Alors autre activité, bien sûr, c'est de faire des sorties. C'est-à-dire de l'emmener se promener au harnais ou en liberté. Alors lui, comme c'est un chat d'intérieur, c'est déjà de le déplacer avec le harnais. Et puis petit à petit qu'il s'approprie son milieu, qu'il s'habitue, on va pouvoir peut-être le laisser vaquer un petit peu plus à ses occupations, c'est-à-dire grimper aux arbres en espérant qu'il va y venir descendre quand même. Vous n'allez pas appeler les pompiers pour aller chercher, mais l'objectif est vraiment de créer cette activité par la sortie. Ouh là là, ce point très assuré, ça. Et bien évidemment, pour notre snoop, là, il va falloir continuer à le suivre, c'est-à-dire une pesée régulière, hebdomadaire si possible. Et je pense qu'on atteindra notre objectif qui est de le faire sortir de cette tranche de chat, environ 40% des chats qu'on voit qui sont en surpoids ou obèse. C'est sûr qu'il y a encore six mois, il était incapable de ne serait-ce que grimper dans l'arbre. Oui, effectivement, là, il arrive à monter jusqu'en haut, ça c'est grâce au poids qu'il a perdu. C'est une très bonne nouvelle. Alors maintenant, on va pouvoir laisser faire sa gymnastique et puis je vais vous laisser. Très bien, merci docteur. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.